Bonjour, je me présente Asmara Mechmanjili. Je suis CEO de STRAP et une start-up dans le domaine médical. Nous allons vous présenter un dispositif de rappel de prise de médicaments. Je vais d'abord commencer par quelques chiffres. Nous avons 63% des décès qui sont dus aux maladies chroniques. 63% des décès sont dus à des maladies chroniques. Nous avons aussi 100 000 dollars qui sont lost in the USA because of an unavable medical costs per year. On multiplie par 3 les risques d'interaction médicamenteuse à partir de 4 médicaments. Donc, nous avons 14% de personnes inalphabètes dans le monde. 70 millions de personnes malentendantes ou sourdes. 50 millions de personnes atteintes d'Alzheimer. 253 millions de personnes malvoyantes. Notre objectif est de sauver des vies. Donc, nous allons aider ces personnes à gagner en autonomie. Nous allons pouvoir récolter de la data pour en faire des statistiques par la suite. Nous allons permettre une communication entre le patient, les médecins, puis les médecins entre eux. Nous allons à la fin pouvoir trouver des personnes égarées, atteintes d'Alzheimer. Donc, le dispositif est composé d'une application. L'application, on va pouvoir faire les prescriptions en ligne de chaque médicament, du traitement du patient. Et chaque médicament aura un code couleur. Le bracelet, quant à lui, donc celui-là, va exécuter ces alertes. Donc, nous allons avoir une alerte sonore, une vibration pour les personnes aveugles. Et nous allons avoir un code couleur pour les personnes en alphabète. Par exemple, mon bracelet signale rouge. Nous aurons au niveau du kit un pilulier qui sera en couleur et en braille. Donc, si mon bras c'est signal rouge, la personne prend le médicament qui se trouve dans le pilulier de couleur rouge. Nous allons avoir au niveau du kit des stickers. Voilà, des stickers avec des couleurs. Qui sont de la même couleur que le pilulier. Je prends par exemple le rouge, j'en reste sur le rouge. Si mon pilulier se vide, j'ai le strap, les stickers que j'ai déjà mis sur la boîte de médicaments. Je suis une personne analfabète, je vais suivre les couleurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer le dispositif, comment il marche. Donc, voilà, le kit box. Donc, ça, c'est le business model. Notre objectif vraiment est de sauver des vies, je le dis, parce qu'il y a beaucoup d'accidents par rapport à soit on double le médicament, on le prend deux fois, soit on oublie de le prendre. Donc, le dispositif est fait pour ça. Je finirai par dire avec Strapp, plus rien ne m'échappe. Let's prepare together our future. Là, je vais passer à la deuxième, le deuxième aspect de Strapp. Donc, là, c'est le Strapp Pro. Le Strapp Pro, c'est pour le milieu hospitalier. Pourquoi on a pensé au Strapp Pro? Parce qu'on a vu, au niveau des hôpitaux ou des cliniques privées, les infirmiers peuvent parfois, ou les médecins, peuvent, on va dire, oublier un traitement ou le donner un peu plus tard. Ou quand il y a des changements d'équipe, on ne sait pas si le patient a pris le médicament, est-ce que la personne qui est de garde doit lui donner, est-ce que la première personne lui a donné auparavant. Donc, on a pensé à ça. Donc, c'est pour le milieu hospitalier, comme j'ai dit. C'est une application, mais pas que. C'est-à-dire, on va pouvoir utiliser l'application sur un bracelet connecté, ou bien sur une tablette, ou bien sur le téléphone. Je vous donne un exemple. Donc, Sylvia, 82 ans, elle a de l'hypertension. Donc, elle est admise au niveau de cardiology department. Donc, au niveau de la réception, on va mettre toutes les informations de Sylvia, son nom, sa date de naissance, la nationalité, le groupage, le numéro de téléphone et tout. On a toutes les informations. On aura aussi les maladies que Sylvia a, et des opérations éventuelles qu'elle a pu avoir apparemment. Donc, voilà. On a les informations de Sylvia. Là, on sait que dans six heures, elle doit prendre un médicament. Donc, the treatment of Sylvia blood pressure monitoring. Voilà. Donc là, on a aussi la chambre et le lit. Le numéro de chambre et le lit. Voilà. Donc là, on a la photo de Sylvia. Je disais le numéro de chambre et le lit. Et ça, en fait, où est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider? Au niveau de STRAP, elle nous a aidé aussi à éviter les interactions médicamenteuses au niveau de l'application. Parce que dès que le médecin va introduire un médicament, au niveau de STRAP, il y aura la liste des interactions médicamenteuses. Par exemple, une personne cardiaque ne doit pas prendre tel médicament. Donc, s'il y a un médecin qui introduit un médicament, l'intelligence artificielle va nous aider dans ce sens et lui dire non, ce médicament ne peut pas aller avec la maladie du patient. Donc, il ne faut pas lui prescrire. C'est là où, pour le milieu hospitalier, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que ça va nous aider à avoir des alertes, à confirmer qu'on a bien administré les médicaments aux patients. Donc, là, on confirme. Là, vous avez une petite simulation de l'application, comment elle est. Donc, vous avez toutes les informations, donc comment on va confirmer. Si on ne confirme pas, c'est-à-dire qu'il y aura une alarme qui va nous dire que dans 13 minutes, elle va refaire. Donc, là, vous avez toutes les informations, donc l'heure à laquelle on doit administrer les médicaments. Et dès qu'on administre, donc, on a toutes les informations qui sont au niveau de l'application. Là, on a, par exemple, le docteur qui a son propre password. Donc, dès qu'il rentre au niveau de l'application avec le password, il a toutes les informations de Sylvien. Son hypertension, le traitement qu'elle est en train de prendre, combien de jours, les détails, c'est-à-dire son état de santé aussi. Donc, tout ça, ça va aider le médecin, l'infirmier à avoir toutes les informations juste au niveau de l'application. Donc, là, on voit que Sylvia n'est pas très contente. Donc, ST, c'est le strap pro. Et là, Sylvia, on voit qu'elle n'était pas contente, rentre chez elle, heureuse, parce qu'elle a eu les bons médicaments. Elle a été bien prise en charge. Voilà. Donc, j'espère que ces deux présentations vous ont plu. Ravie d'avoir participé à ce congrès. Et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada